Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous, bien sûr, d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Je voudrais aussi remercier Suzanne pour l'organisation, l'invitation aussi, et David qui s'occupe de la technique. Et puis plus globalement, toute l'équipe du Cygne avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs mois pour l'élaboration de cette exposition. Et cette conférence vient en fait, je dirais, un peu couronner cette collaboration riche, vraiment très stimulante, qui a toujours été placée sous le signe de la bienveillance respective et du respect. Et je crois que c'est important de le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc là, vraiment, ça a été un vrai plaisir de travailler avec les équipes du Cygne. Donc la conférence qui va suivre entre évidemment en résonance avec l'exposition. Donc je suis heureux d'apprendre en même temps que vous que le Cygne fait nocturne le jeudi, puisque si vous n'avez pas encore vu l'exposition, ce sera l'occasion d'aller vérifier quelques-unes des hypothèses que j'avance, de confronter en fait votre propre regard à mes propos, puisque je n'ai pas du tout la prétention d'avoir la parole sainte et absolue. Donc tout peut être évidemment discuté et remis en question. Donc ce que j'ai fait avec cette exposition, c'est une proposition, en fait, un regard. C'est un regard que j'ai porté sur la collection du Tailly. Ce que je vais faire aujourd'hui là devant vous, c'est aussi une proposition. C'est un certain regard sur le collectionneur lui-même, sur Gustave du Tailly lui-même. Donc finalement, le titre de la conférence « Portrait d'un collectionneur » est un petit peu présomptueux. On pourrait dire « Proposition de portrait » ou « Esquisse de portrait ». Parce que ce que je vais faire avec vous pendant l'heure ou l'heure et demie qu'on va passer ensemble, c'est tenter de mettre en évidence des éléments qui permettront peut-être de mieux cerner un aspect de la personnalité de cet homme, pour le moins singulier, que fut Gustave du Tailly. Je dis bien un aspect, parce que peut-on dire qu'à travers une collection se dessine en creux le portrait d'un homme tout entier ? Non, à mon avis, non. Un seul exemple, le rapport que Gustave du Tailly pouvait entretenir avec l'agente féminine. On ne connaît pas de Madame du Tailly. En revanche, il y a beaucoup de petites femmes légères dans les affiches de sa collection. Il faut préciser qu'elles sont très nombreuses dans l'affiche en général à cette époque-là. Il y a aussi beaucoup de romans de mœurs dans la bibliothèque qu'il a légué à la ville de Chaumont en même temps que sa collection d'affiches. Mais là encore, le roman de mœurs, c'est quelque chose qui est très à la mode à cette époque. Donc, doit-on tirer des conclusions sur la surabondance de femmes virtuelles, ou de femmes de papier, j'irais, dans sa collection ? Et leur absence, ou en tout cas le mystère qui entoure cet aspect-là dans sa vie personnelle ? Préférait-il les femmes de papier aux vraies femmes ? Je crois que ça ne me paraît pas très sérieux, en fait, de se lancer sur cette piste-là. Voyez-vous ? La collection reflète les goûts, évidemment, de celui qui la constitue, mais je suis convaincu qu'elle ne peut en aucun cas résumer toute la personnalité du collectionneur. Ce serait vouloir finalement résumer la complexité d'une personne à quelques données, qui plus est, donc vraiment extérieures, et ce serait tout boutement absurde. En revanche, il est vrai que l'étude d'une collection permet d'établir des recoupements, des observations qu'on est en droit d'analyser, d'interpréter. Dans le cas de la collection d'affiches de Dutailly, il faut cependant faire attention aux messages qui sont délivrés par les images. Et ça, c'est vrai pour cette collection, c'est vrai pour toutes les collections d'images. Tirer des conclusions, je dirais, sur la personnalité du collectionneur, à partir des images qu'il possédait, peut être dangereux. Un exemple. Voilà deux affiches d'Alfred Choubrak, d'obédience revancharde. Pour resituer un petit peu le contexte, après la défaite face à la Prusse en 1871, toute une partie de l'opinion française est animée par un esprit revanchard, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné se venger de ces Allemands qui nous ont fait l'offense de gagner la guerre. Et donc il y a tout un ensemble de leaders d'opinion, comme ça, qui vont se positionner sur l'échiquier politique, en faisant la promotion de cette idée. Et puis, il y a donc dans le champ de la presse, et de la presse illustrée, mais pas seulement, des titres, comme ça, qui apparaissent, comme La Revanche, vous voyez, partout, aux 5 centimes, là, vers 1886, ou le journal L'Anti-Prussien, qui est sous-titré Journal Patriotique. Alors ces deux affiches-là sont présentées dans l'exposition. L'Anti-Prussien fait même l'objet d'une petite notice détaillée, donc vous pourrez lire à loisir plus tard. Mais donc, manifestement, là, on est face à deux images qui sont animées par un sentiment très violent, très virulent. Est-ce que le fait que Dutailly ait possédé des images d'inspiration revancharde peut nous amener sur la piste d'un homme qui lui-même est animé par cet esprit revanchard ? Je crois que c'est un raccourci, là, encore une fois, un petit peu dangereux. Le fait de posséder quelque chose ne traduit pas forcément le fond de votre âme. Personnellement, je possède des titres de presse de la fin de siècle, qui s'appellent le Pst, notamment. C'est le titre. C'est de la presse anti-dréfusarde. Ça ne fait pas de moi un antisémite notoire. C'est simplement à titre documentaire. Donc, il est tout à fait probable que Dutailly ait possédé ces affiches-là, avant tout pour des questions, je dirais, liées à son goût pour l'œuvre d'Alfred Choubrak. Il était un grand amateur de l'œuvre de Choubrak. J'y reviendrai, d'ailleurs, puisque ce n'est pas forcément commun à cette époque-là. Ces deux affiches, avant peut-être d'être des affiches revanchardes, à ses yeux, étaient peut-être simplement des Choubrak. Et dans un désir de réunir le plus d'affiches possibles de cet artiste-là, eh bien, ces deux-là avaient forcément leur place dans son corpus. Un autre exemple, je dirais là un contre-exemple. Voilà deux affiches signées Hope. Hope, qui est en fait le pseudonyme de Léon Choubrak. Léon Choubrak, qui est le frère, donc, d'Alfred. Et Gustave Dutailly était aussi un grand amateur de l'œuvre de Léon Choubrak. Là, nous sommes face à deux affiches anticléricales. Les débauches d'un confesseur et les maîtresses du pape. Ce sont deux affiches qui ont été réalisées pour la promotion de romans qui ont été donc écrits par Léo Taxil et Carl Milot, deux auteurs qui, depuis, ont sombré bien dans l'oubli, si ce n'est justement chez les historiens de la pensée anticléricale. C'était des romans, donc, écrits très rapidement et qui faisaient, en tout cas, beaucoup de bruit à l'époque en raison de leur caractère très outrancier. Vous voyez que les images, ici, accompagnent, justement, les titres particulièrement éloquents. Les débauches d'un confesseur, par exemple, où on voit, là, un joyeux curé qui est en train, donc, de fouetter allègrement une effrontée qui n'a pas l'air de souffrir tant que ça, en réalité. Et de l'autre côté, c'est une scène de sadomasochisme caractérisé. Et de l'autre côté, les maîtresses du pape, où on voit un pape plutôt proche de la jeune fille qui l'en sert, qui est en train, donc, de lui commenter le spectacle de torture, encore une fois, quelque chose d'assez sadique, qui se joue devant eux. On n'est pas vraiment dans un registre d'une grande finesse, de ce point de vue. C'est de l'anticléricalisme, je dirais, vraiment de bas étage, qui ne cherche pas à nuancer les choses. Il se trouve que Gustave Dutailly était connu pour ses opinions anticléricales. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on a une espèce de convergence, je dirais, des centres d'intérêt. C'est-à-dire qu'il aime à la fois l'œuvre de Léon Choubraque, donc Hope, et, finalement, il se retrouve aussi dans cette charge anticléricale. Donc, ces deux exemples, enfin, ces quatre exemples, si on compte les affiches, je l'espère, vont déjà vous inciter à nuancer les choses, c'est-à-dire que les images ne disent pas tout. Et les images disent beaucoup, en réalité, tellement de choses qu'elles en finissent par moment aussi par mentir. Alors, dans sa bibliothèque aussi, Gustave Dutailly, il y a quelques livres de ce fameux Léotaxil, ce qui permet, donc, de confirmer encore cette, je dirais, cette cohérence qu'il y a entre, là, cette fois-ci, les affiches et la pensée, les opinions, en tout cas, de Gustave Dutailly. Parler, donc, évoquer rapidement comme ça sa bibliothèque me permet aussi de préciser d'emblée que lorsqu'on parle de Dutailly collectionneur, il faut toujours avoir à l'esprit que ce dernier n'avait pas que l'affiche pour seul et unique centre d'intérêt, loin s'en faut. Gustave Dutailly, en fait, était non seulement un affichomaniaque boulimique, et je pèse mes mots, mais il était également féru de journaux illustrés. Il a une collection de journaux gigantesques, sur lesquels je reviendrai aussi brièvement tout à l'heure, et puis, plus globalement, d'images, d'images imprimées en tout genre. Ce sont des menus, des vignettes, des petits cartons d'invitations, tout un tas de petits papiers a priori sans valeur, mais on verra qu'en réalité, quand lui réunit, compile en tout cas, tous ces petits papiers volants, il y a derrière une pensée tout à fait constructive. Alors tout d'abord, revenons en fait à Dutailly, affichomaniaque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire quelle est cette idée pour le moins curieuse de se mettre à collectionner des affiches publicitaires ? Qu'est-ce que c'est que cette affichomanie, justement, pour reprendre le terme consacré ? L'affichomanie, d'un point de vue, j'irais, étymologique, signifie quelque chose comme la folie des affiches, la manie des affiches. C'est un phénomène qui est né à la fin du XIXe siècle et elle constitue, pourrait-on dire, une branche particulière du collectionnisme qui fonctionne à la fin du XIXe siècle comme un véritable marqueur social pour la bourgeoisie de la Troisième République. Le bourgeois, à cette époque, est volontiers collectionneur. Les riches particuliers aiment s'entourer d'une multitude d'objets, de bibelots en tout genre, et de provenance d'ailleurs très diverse, qu'ils entassent, qu'ils accumulent et qu'ils exposent aussi de manière ostentatoire dans leur intérieur. Cette tendance, donc, est apparue dans les années 1830. Elle va en s'accentuant sous le Second Empire et elle se poursuivra encore sous la Troisième République. On observe très bien cela dans les photos d'ateliers des peintres de Salon les plus en vogue à la fin du XIXe siècle, donc sous la Troisième République. Voici une photographie du peintre de Salon Albert Ménian. Si vous ne connaissez pas Albert Ménian, ne frémissez pas de honte, c'est tout à fait normal. Albert Ménian ne fait pas partie des grands, grands noms de l'histoire de l'art. C'est un artiste qu'on commence à redécouvrir, notamment à la faveur des initiatives qui ont été lancées par le musée de Picardie à Amiens. Un petit peu de promotion pour ma ville d'origine, enfin, en tout cas, de résidence. Et donc, Albert Ménian est une figure tout à fait typique de son époque sous bien des aspects. Il est né en 1845 et il est mort en 1908. C'est un peintre de Salon, c'est-à-dire un artiste qui est reconnu par les autorités, plutôt choyé par la critique, qui est primé, qui jouit d'une réputation très confortable. Sa carrière commence sous le Second Empire et donc elle s'achève sous la Troisième République. Et au-delà de cette position sociale de l'artiste installé, c'est aussi un collectionneur averti d'antiquités et d'objets médiévaux en tout genre. Et Albert Ménian a eu la bonne idée de léguer toute sa collection au musée de Picardie. Et une aile, d'ailleurs, du musée de Picardie, porte d'ailleurs son nom. On voit donc ici Albert Ménian assis face à une immense vitrine remplie d'objets en tout genre. Au-dessus de cette vitrine, on voit une série de petites statuettes médiévales qui donc maintenant font partie intégrante des collections du musée de Picardie. À l'intérieur, on distingue sur la gauche des objets liturgiques, un ostensoire, un crucifix, à droite, un casque antique avec au-dessus une petite figurine égyptienne. Je vous laisse naviguer plus ou moins dans cette image. Tout en haut de cette vitrine vers le centre, on voit un oiseau empaillé et puis encore une multitude de bijoux, d'étoffes, de plats, de pièces d'argenterie en tout genre. La pièce est située, la pièce, pardon, où est située cette vitrine, donc c'est l'atelier d'Albert Ménian. Vous voyez que cette pièce elle-même est remplie du sol au plafond avec des cadres accrochés bord à bord comme c'est l'usage à la fin du XIXe siècle. On voit sur la gauche de la photo un étendard, une tapisserie dans le haut de l'image, des sièges aussi de part et d'autre de la vitrine. Bref, l'espace est littéralement saturé d'objets. Et c'est une image intéressante, très mise en scène bien évidemment puisque on voit là l'artiste qui vient d'ouvrir un coffret visiblement précieux d'où il a sorti ce qui semble être un ciboire et d'après son attitude on a bien l'impression qu'il est en train de se demander où il va bien pouvoir installer cette dernière trouvaille. Remarquez d'ailleurs qu'il y a aussi un deuxième coffret à ses pieds. Bref, il s'agit là en fait d'une image tout à fait emblématique du bourgeois collectionneur qui est en quête de la pièce rare qui est en quête de la pièce unique et qui montre de manière très ostensible l'ensemble de ses possessions. Il se met en scène vous voyez dans une photographie il pose en fait pour la postérité en tant que collectionneur. Là ce n'est pas l'artiste peintre en fait qui se met en scène c'est vraiment le collectionneur. Alors cette tendance rejoint par ailleurs cette tendance à l'accumulation c'est quelque chose qu'on observe aussi en fait dans les arts décoratifs à cette époque-là il y a une espèce d'horreur du vide qui se traduit par une accumulation extraordinaire une saturation de l'espace par tout un tas d'objets d'éléments d'ornements. Alors notez cela dit qu'Albert Ménian est un collectionneur de pièces archéologiques c'est-à-dire des objets a priori uniques ou du moins très très rares. Disons que ce fait de rechercher justement la pièce unique c'est la forme classique de la collection. Les affiches maniaques eux collectionnent des objets multiples collectionnent des objets communs des affiches illustrées c'est-à-dire des objets visibles par tout un chacun des objets qui sont tout sauf rares. Ce sont des collectionneurs de multiples tout simplement comme le sont les philatélistes ou les collectionneurs de cartes postales par exemple. Alors vous voyez je faisais un lien avec cette manière de saturer l'espace à la fin du 19ème siècle et bien l'affiche contribue finalement à cette saturation de l'espace mais elle de l'espace urbain. Voici trois clichés donc deux clichés anonymes du début du 20ème siècle qui présente donc une vue d'Amiens et une vue de Dijon et un cliché de Jeanna Jet qui représente donc la rue de l'abbaye à Paris en 1898. Vous le voyez ici des affiches à la fin du 19ème siècle il y en a littéralement partout bien plus qu'il n'y en a aujourd'hui. Il y en a sur les murs des édifices publics sur les palissades des chantiers sur les murs des églises tant et si bien qu'on va tenter de réguler cette prolifération par le biais d'une loi la célèbre loi du 29 juillet 1881 et son fameux défense d'affichés qu'il est encore possible de voir ici ou là. Mais en dépit de cette tentative pour délimiter les espaces d'affichage il faudra du temps avant que la loi soit vraiment respectée comme en témoignent d'ailleurs ces images. Vous voyez que la vue d'Amiens là c'est l'entrée du Beffroi qui est toujours debout on est en 1905 la loi est passée quand même plus d'une vingtaine d'années auparavant mais ça n'a toujours pas d'effet aujourd'hui évidemment le Beffroi est d'une blancheur immaculée et comme il y a le poste de police municipale en face personne ne va s'amuser à aller mettre une affiche dessus mais là vous voyez qu'en 1905 l'entrée est littéralement tapissée d'affiches publicitaires en tout genre. Regardez le mur recouvert d'affiches de Dijon là c'est un mur qui est difficile en fait de localiser dans la ville mais c'est pareil c'est un véritable papier peint urbain papier peint urbain c'est une expression qui va très bien aussi pour la photographie de Janet Jett puisque là on voit vraiment des frises d'affiches avec la répétition du même motif qui s'étale comme ça à la vue des passants et donc qui crée véritablement un sentiment de papier peint urbain alors l'affiche illustrée qui aujourd'hui nous est parfaitement familière en fait c'est une invention du 19ème siècle l'affiche illustrée dans sa forme moderne dans les années 1860 c'est Jules Chéret qui invente ce nouveau genre à part entière c'est à dire l'affiche moderne qu'est-ce que j'entends par là c'est à dire une affiche de grande dimension illustrée d'une composition inédite lithographiée en couleur et ça c'est ce que vous voyez là voilà ce sont des affiches tout à fait typiques du style achevé donc de Jules Chéret alors ce qui fait une des particularités de la démarche de Chéret c'est que dès le départ il a eu pour intention de faire de l'affiche une nouvelle forme d'oeuvre d'art à part entière et il est unanimement considéré comme le roi de l'affiche de son vivant et de ce fait il ne va pas tarder à inspirer des vocations et à la fin des années 1880 vont surgir de jeunes artistes qui à leur tour décident donc de se lancer dans la création d'affiches et c'est à partir de ce moment que des gens tels que Henri de Toulouse-Lautrec pardon Steinlein Grasset ou Mucha et bien d'autres aussi vont contribuer donc à donner à l'affiche ces lettres de noblesse et bien c'est précisément à la fin des années 1880 que de plus en plus de curieux vont s'intéresser de très près à ces grandes images en couleur les collectionneurs d'affiches vont se multiplier en fait à partir de la fin des années 1880 la critique d'art aussi certains critiques d'art vont commencer à s'y intéresser de près un marché spécialisé va voir le jour dès 1886 et il va proliférer ensuite de manière extraordinaire dans les années 1890 bref l'engouement est tel qu'on en vient à parler donc d'affichomanie alors imaginez un petit peu ce que c'est qu'un collectionneur d'affiches de quelle manière le collectionneur d'affiches est constamment sollicité en fait par l'objet de sa passion il sort dans la rue et il voit des murs comme cela remplis d'affiches en permanence donc son oeil est en permanence stimulé il est tout le temps finalement osagué le collectionneur d'affiches alors qui étaient-ils ces affichomaniaques et bien sans chercher à établir un profil type à la manière des physio go pardon je n'arrive jamais à le dire les physionomonies les physionomonies qui étaient très en vogue sous le second empire il s'avère que socialement les affichomaniaques les mieux connus à l'heure actuelle avaient tous un point commun tous étaient plus jouissés d'une véritable aisance matérielle il n'est pas forcément bourgeois au sens classique du terme mais en tout cas il n'était pas dans le besoin Ernest Mindron que vous voyez ici justement le nez en l'air comme s'il était en train de justement contempler une affiche celle qui lui manque ou alors qu'il est en train d'en regarder une autre en se disant mais peut-être celle-ci je l'ai, je ne l'ai pas je ne sais plus Ernest Mindron que vous voyez là qui était un des premiers grands affichomaniaques était secrétaire de l'académie des sciences Roger Brown qui est un autre grand affichomaniaque de la période était notaire Lépine un des premiers grands affichomaniaques qui était à la tête d'une collection de plus de 10 000 pièces qui a été dispersée par la suite Lépine était architecte Alexandre Henriot grand affichomaniaque aussi sur lequel je reviendrai tout à l'heure était patron du syndicat des maisons de Champagne à Reims Gustave Dutailly qui nous intéresse plus particulièrement était un botaniste réputé et un homme politique parlementaire député donc radical de la Haute-Marne et bien c'est un des paradoxes de l'affichomanie c'est-à-dire que l'affiche qui est donc un objet public un objet qui est facilement accessible à l'extérieur se transforme en quelque sorte en plaisir de riche passez-moi l'expression dès le moment où elle est collectionnée c'est-à-dire que le simple kidam a bien sûr la possibilité de décoller une affiche à la sauvette ou bien même d'aller en faire l'acquisition auprès d'un marchand officiel mais pour devenir un authentique affichomaniaque et bien cela nécessite une certaine aisance matérielle et notamment pas mal de place surtout si on souhaite exposer ces affiches alors cette option s'avère peu adaptée notamment parce que elle ne peut nécessairement concerner qu'un nombre restreint d'affiches or dans un livre qui s'intitule A Book of the Poster qui a été publié en 1901 et qui propose donc un tour d'horizon sur le monde de l'affiche à l'époque et bien l'auteur anglais William Rogers qui lui-même est un affichomaniaque estimait qu'une collection moyenne était composée d'au moins 5 à 600 pièces bien évidemment dans un intérieur classique de la fin du 19ème siècle même si c'est une maison bourgeoise plutôt cossue on ne peut pas exposer 5 à 600 affiches c'est impossible la collection de Dutahy rappelons-le en compte près de 5000 5000 affiches mais en dépit de l'importance colossale de sa collection on peut dire que Dutahy a été une figure plutôt discrète de l'affichomanie surtout si on le compare à quelques-uns de ses semblables à commencer par Ernest Mindron que vous voyez ici donc caricaturé par Jules Chéret Ernest Mindron est une figure tutélaire dans le phénomène affichomaniaque parce que lui-même étant un grand collectionneur il est aussi le premier historiographe de l'affiche illustrée il a tenté une histoire de l'affiche illustrée dans un premier livre qui est paru en 1886 dont vous voyez la couverture à gauche et dans cet ouvrage il fait aussi l'éloge donc des créateurs contemporains à commencer par Jules Chéret Jules Chéret qui est l'auteur de la couverture du livre dix ans plus tard le phénomène affichomaniaque ayant pris une importance considérable et bien Mindron revoit sa copie et publie donc une deuxième édition de son livre les affiches illustrées 1886-1995 cette fois-ci parce que justement il y a tellement de nouveaux créateurs le phénomène a tellement grandi qu'il était temps de refaire un point ces deux ouvrages sont des espèces de bibles pour les affichomaniaques et Gustave Dutaillis possédait lui la version de 1886 alors Ernest Mindron c'est aussi un affichomaniaque je dirais militant prosélite il a organisé une exposition en 1889 dans le cadre de l'exposition universelle une exposition qui s'intitulait histoire résumée de l'affiche française on est en 1889 le phénomène affichomaniaque est tout juste en train de prendre son envol il réalise cette exposition qui est un premier pas en fait dans l'objectif de certains affichomaniaques qui est de convaincre finalement l'opinion que l'affiche illustrée c'est bien plus que de la publicité c'est un art à part entière alors la même année quelques semaines après un autre affichomaniaque Nantais lui qui s'appelle Gustave Bourcard va organiser une exposition aussi de son côté à partir de sa collection personnelle il expose à peu près 300 affiches dans le cadre vous voyez pour le moins cossu d'une galerie la galerie Préaubert à Nantes donc vous voyez il accroche en fait les affiches comme on expose les tableaux à l'époque au salon c'est à dire bord à bord et on retrouve finalement cette espèce de phénomène de papier peint urbain qu'on observe dans la rue là on le retrouve à l'intérieur du cadre polissé et cossu de la galerie l'affiche qui a été réalisée pour l'occasion l'affiche qui annonce l'exposition d'affiches c'est une affiche anonyme elle est présente dans l'exposition au SIN ce qui veut dire qu'elle est du taillis la possédée alors là on voit encore une fois un affiche maniaque qui a envie d'oeuvrer finalement à la reconnaissance de la valeur de l'objet qui l'affectionne tant Bourcard lui est convaincu que l'affiche illustrée est une nouvelle forme d'art et donc par le biais de l'exposition il entend convaincre ses semblables et justement les inciter à porter un autre regard en sortant finalement l'affiche de la rue pour la mettre dans une galerie on conditionne le regard et on incite donc le visiteur à regarder ces images d'une autre manière puisque finalement leur dimension publicitaire la passe un petit peu au second plan en les mettant dans une galerie ce qu'on essaye de faire c'est d'attirer avant tout l'attention sur leur qualité artistique la plus grande exposition d'affiches a lieu en 1896 et elle est organisée par ce joyeux moustachu que vous voyez là Alexandre Henriot donc j'ai évoqué son nom tout à l'heure c'est lui le président des syndicats des marques de champagne à Reims et il était à la tête d'une collection gigantesque d'affiches autour de 10 000 pièces il organise donc une exposition au cirque de Reims en 1896 qui est la plus grande exposition d'affiches jamais organisée à cette époque c'est plus de 1600 pièces la majorité donc provenant de sa collection personnelle vous voyez qu'il fait dessiner une affiche également pour annoncer l'événement donc on est là encore une fois face à un collectionneur militant lui il ira même encore plus loin puisqu'il publiera également des chroniques dans la presse spécialisée il organisera chez lui une soirée d'affiches animées c'est à dire un peu sur le principe des tableaux vivants il va demander à des comédiens de mimer certaines des affiches les plus populaires de l'époque ça donnera lieu même à un reportage dans une revue par la suite donc vous voyez quelqu'un qui donne des conférences aussi quelqu'un qui a vraiment envie d'oeuvrer pour la reconnaissance artistique de l'affiche illustrée donc là on est face à trois cas je dirais extrêmes vraiment trois trois affiches maniaques totalement investies je dirais dans ce qui ressemble à une sorte de combat Dutahi lui ne fait absolument pas partie de ces affiches maniaques militants il collectionnait scrupuleusement ses affiches mais sans prosélytisme aucun mais alors pourquoi finalement pourquoi s'est-il lancé dans cette aventure à vrai dire le mystère reste entier son silence assourdissant sur les origines de sa passion renforce en fait la préciosité et le caractère pour le moins intrigant d'une petite note manuscrite qui a été retrouvée donc dans ses dans ses archives elle est datée du 1er mars 1894 cette petite note et il déclare dedans avoir commencé à collectionner en 1889 ok donc là on a une piste déjà sur le moment où il commence à s'intéresser à l'affiche à l'affiche illustrée c'est-à-dire au moment où justement l'affiche maniaque grandit enfin prend vraiment son envol et il dit donc avoir amassé près de 3350 affiches en l'espace de 5 ans à peine 3350 affiches c'est un nombre absolument considérable et donc les dates stipulées dans ce tout petit document font clairement apparaître que du taillis n'appartenait pas à cette catégorie des affiches maniaques de la dernière heure dont le nombre a augmenté de façon exponentielle au cours des années 1890 collectionner des affiches dans la deuxième moitié des années 1890 c'est devenu une mode c'est quelque chose qui est tout à fait géré tout le monde a son petit enfin pas tout le monde mais il est de bon ton d'avoir son petit lot d'affiches en 1897 le journaliste André Morel estime qu'il y a rien qu'à Paris environ un millier de collectionneurs d'affiches on n'a aucune statistique pour la province mais on peut penser qu'ils étaient très nombreux aussi Gustave Dutailly finalement lui il a un petit peu la double casquette puisque c'est un chaumontais mais il est très souvent à Paris en raison de son mandat de parlementaire donc ces chiffres qui sont assez étourdissants incitent à penser que les collectionneurs du dimanche étaient bien plus nombreux que les authentiques connaisseurs qui étaient capables d'apprécier les affiches illustrées vraiment pour leur qualité artistique comme des oeuvres d'art d'un nouveau genre Dutailly lui était de cette catégorie là c'était un vrai connaisseur et la constitution de sa collection d'affiches répond donc à une logique qui est très rigoureuse très méthodique ces archives en fait en témoignent il y a de nombreux catalogues d'expositions pardon les quelques expositions d'affiches qui ont eu lieu il y a effectivement certains catalogues dans ces archives mais je voulais parler plutôt des catalogues de vente il y a énormément de catalogues de vente d'affiches dans les archives de Dutailly donc ce sont des libraires ou des marchands d'estampes qui petit à petit viennent à la vente d'affiches sentant évidemment le vent tourner et pour ceux qui ont le plus le sens des affaires ça a contribué à faire leur fortune dans ces archives il y a aussi des reçus qui donc attestent que Dutailly a fait tel ou tel achat auprès de tel ou tel marchand il y a des listes d'affiches il y a des lettres et des cartes postales qui ont été adressées par certains marchands à Dutailly donc c'est un collectionneur qui a un réseau très dense de marchands et vous voyez qu'il utilise donc les catalogues qui lui sont adressés ou qu'il va retirer directement chez les marchands comme un peu des listes d'inventaire c'est à dire que ces catalogues sont très largement annotés de sa main et il prouve que Dutailly a pu non seulement acheter des lots d'affiches mais surtout qu'il a choisi ces affiches le plus souvent une à une c'est à dire qu'il écrit dessus sur ses pages des petits mots comme je l'ai ou avoir ou peut-être des petites choses comme ça il a un code couleur aussi qui est un peu un peu obscur mais il utilise le bleu et le rouge vous voyez tout un ensemble de petits symboles des croix des ronds des points donc qui correspondent forcément à quelque chose dans sa manière en fait d'envisager sa collection de la classer de faire le point sur ce qu'il a sur ce qu'il n'a pas donc il n'a pas établi d'inventaire au sens strict du terme une liste complète de ses affiches mais en tout cas il se sert de ses listes préexistantes pour pointer les choses la rareté des doublons dans la collection du taillis la sélection très minutieuse aussi des pièces vraiment d'importance et l'affirmation très nette aussi de préférences stylistiques dans la constitution de sa collection sont les signes justement d'une pratique consciencieuse qui est soutenue par une parfaite connaissance de l'objet convoité mais alors encore une fois j'y reviens pourquoi diable s'est-il entiché de l'affiche illustrée on peut émettre des hypothèses étant donné que lui n'a jamais rédigé je dirais de mémo expliquant les raisons de sa passion on va dire les collectionneurs ne sont pas tous censés faire ça mais bon voilà pour nombre d'amateurs et de critiques d'art collectionner des affiches se justifie pour plusieurs raisons se justifie à la fois parce que effectivement il y a une dimension artistique nouvelle dans ces objets là et donc les affiches méritaient d'être sauvées de la destruction parce que parce qu'elles présentent justement des qualités indéniables et puis par ailleurs l'opinion selon laquelle les collectionneurs œuvraient pour les historiens du futur c'était quelque chose d'assez répandu aussi c'est à dire que ceux qui défendaient l'affiche illustrée affirmaient que ces affiches publicitaires méritaient d'être conservées en qualité d'archives que c'était des archives qui renseigneraient sur les us et coutumes de la société française au tournant des 19ème et 20ème siècle alors quel était le point de vue de Dutahi considérait-il les affiches comme des œuvres d'art ou comme des documents historiques ou bien est-ce qu'il les voyait finalement comme les deux à la fois comme il n'a laissé aucun écrit sur la question encore une fois on ne peut y mettre que des hypothèses je crois que c'était un petit peu des deux pourquoi pouvait-il considérer ces affiches d'abord comme des œuvres d'art et bien parce que comme je le disais tout à l'heure il avait vraiment enfin il manifestait des choix très très clairs même s'il a pu en acheter par lot il a surtout sélectionné une à une les affiches qui l'intéressaient et se dessine dans sa collection des préférences très nettes ces préférences rejoignent parfois les discours qui sont produits par les critiques d'art spécialisé et puis relayés aussi par les marchands parfois ils s'en distinguent très nettement parce que qui dit critique d'art dit distribution de bons et de mauvais points entre les différents artistes affichistes qui sont de plus en plus nombreux au fil des années 1890 et donc les critiques plébiscitent certains artistes tout en fustigeant d'autres le plus aimé de tous est sans conteste Jules Chéret il est adoré par la critique et c'est lui le plus représenté dans la plupart des collections d'affiches et de ce point de vue la collection du Taillis est absolument exemplaire du Taillis était vraiment ce qu'on a pu appeler un chéretolâtre c'est un néologisme qui a été forgé par un critique d'art justement qui s'appelle Octave Huzan un chéretolâtre donc comprenez un amateur féru en fait de l'oeuvre de Chéret nous avons dans la salle une très très grande spécialiste de l'oeuvre de Chéret qui peut-être préférera garder l'anonymat mais qui a qui travaille au signe et je crois que c'est une grande chance aussi pour l'équipe d'avoir recruté cette jeune femme qui connaît Chéret c'est vraiment mieux que quiconque en fait en France à l'heure actuelle quoi qu'il en soit je vais me permettre de parler un tout petit peu de Chéret sous le contrôle donc de cette personne la collection du Taillis permet d'avoir je dirais une vue assez complète sur l'évolution de l'oeuvre de Chéret puisque figurent dans cette collection les premières affiches réalisées par l'artiste dans la deuxième moitié des années 1860 là vous voyez une affiche de 1874 qui est encore assez proche de ce qu'il fait au tout début c'est à dire des affiches qui fourmillent de détails comme vous pouvez le voir les couleurs ne sont pas particulièrement éclatantes tout ça est assez fouillis au niveau de l'enchevêtrement du motif et de la lettre et puis au fur et à mesure il va épurer son style il va alléger considérablement sa palette pour la réduire essentiellement aux couleurs primaires c'est ce qu'on observe donc dans l'affiche pour les purgatives Géraudel de 1891 où on voit une dominante jaune, bleu, rouge il y associera parfois aussi du vert ou du violet mais la palette donc s'est vraiment allégée la composition elle-même s'est allégée vous voyez que les détails superflus ont été éliminés au profit d'un graphisme très épuré et il invente surtout ce personnage emblématique de son oeuvre qu'on appelle la chérette c'est à dire cette jeune femme bondissante légère qui sert un peu de mascotte pour faire la promotion d'à peu près tout et n'importe quoi là on la voit comme l'ambassaderie idéale des purgatives Géraudel qui comme vous pouvez le constater en regardant la liste des vertus de ce produit était décidément extraordinaire mais elle sert aussi à faire la promotion d'exposition elle sert à faire la promotion de tout un tas de choses cette chérette c'est une invention publicitaire vraiment extraordinaire donc la collection du taillis permet de voir un peu l'évolution de l'art de chéret gérée de manière quasi encyclopédique c'est plus de 300 pièces signées chéret qui figurent dans cette collection et du taillis n'a pas collectionné que les affiches il s'est intéressé à peu près à tout ce que chéret pouvait illustrer donc là je vous ai mis un exemple de couverture de livre d'un auteur qui s'appelle Félicien Chansor qui a été un peu oublié aussi de nos jours mais qui a été un des premiers à écrire sur chéret dans la presse et a tenté d'attirer l'attention finalement sur la qualité artistique de ses affiches et donc chéret par gratitude a aussi œuvré à la promotion du travail de Chansor en illustrant notamment certains de ses romans là vous voyez la couverture de Lulu une pantomime en un acte qui est présentée aussi d'ailleurs dans l'exposition il y a des couvertures de livres mais il y a aussi quantité d'autres choses des simples petits cartons des cartons d'invitations illustrés par Chéret des menus illustrés tout un tas de choses en fait c'est une passion dévorante qu'il a pour cet artiste là alors en cela il ne se distingue pas vraiment je dirais du reste des affiches maniaques puisque comme je vous le disais tout à l'heure Chéret est considéré unanimement comme le roi de l'affiche et c'est lui qui domine l'essentiel des collections à cette époque là mais là où il se distingue c'est je dirais dans cette espèce de jusqu'au boutisme parce que si Chéret est présent dans la majorité des collections le fait de posséder jusqu'à la moindre petit le moindre petit morceau de papier comme ça illustré par Chéret ça c'est vraiment le propre des Chéret aux latres hardcore dirons-nous et là vraiment du taillis est au sommet alors je vous le disais tout à l'heure à la suite de Chéret bien des artistes en fait vont se lancer dans la création d'affiches et très vite les critiques vont élaborer une espèce de panthéon et dans ce panthéon donc siègent quatre affichistes bien connus aujourd'hui Eugène Grasset Toulouse-Lautrec Villette et Steinlein Villette étant peut-être des quatre le moins connu de tous et pour cause les quatre exemples que j'ai mis là sont des affiches qui sont présentes aussi dans l'exposition vous verrez que c'est bien plus intéressant de les voir en vrai que de les voir reproduites comme telles et il suffit donc de jeter un rapide coup d'œil sur ces quatre images pour voir à quel point la diversité stylistique de l'affiche illustrée à cette époque est grande avec Grasset on est dans l'affiche dite Art Nouveau même si c'est un mot que lui détestait particulièrement avec une femme donc vous voyez plutôt pensive une poétesse qui est en train donc de réfléchir au vers qu'elle va inscrire sur sa feuille et c'est une affiche pour l'encre marquée donc là il s'agit d'associer une idée noble finalement à un produit qui lui est somme toute assez commun donc là c'est un ressort publicitaire quand on y pense d'une grande modernité puisque l'affiche aujourd'hui la publicité c'est toujours ça en fait on essaye de convaincre le qui dame que la consommation améliorera finalement le quotidien stylistiquement vous voyez donc ce sont ces femmes chez Grasset ce sont des femmes en totale absorption avec un traitement de l'image qui est très japonisant c'est à dire très plat avec une prédominance pour le motif ornemental qui est très marqué c'est le cas de le dire chez Toulouse-Lautrec c'est tout autre chose c'est là vraiment le règne de l'épure absolue Toulouse-Lautrec c'est cet artiste qui en quelques coups de crayon lithographique va capter l'essence même de la personne qu'il est en train de représenter là en l'occurrence Aristide Bruand très célèbre chansonnier de Montmartre dont Lautrec était très proche et il se connaissait il s'appréciait énormément c'est même Bruand en fait qui a initié Lautrec à Montmartre on connait tous Lautrec comme une espèce de prince de Montmartre mais au départ c'est quand même un aristocrate qui arrive du sud de la France il est un petit peu perdu il ne sait pas trop bien où il arrive et c'est Bruand qui va lui mettre le pied à l'étrier et qui va lui faire découvrir les joies bien nombreuses de la butte donc ils se connaissent de manière très intime et Lautrec justement parvient je dirais à capter toute l'essence toute la force en fait de ce personnage force physique mais aussi toute la gouaille en fait qui était propre à Bruand vous voyez en quelques traits et en utilisant donc des aplats de couleurs d'une puissance extraordinaire un aplat de rouge pour l'écharpe du noir pour le manteau et le chapeau et puis cette espèce d'ocre pour la chevelure le style de Villette c'est totalement différent c'est un style d'illustrateur c'est un artiste qui a été formé à l'école des beaux-arts par le très docte Cabanel donc c'est quelqu'un qui est encore attaché je dirais au dessin traditionnel il n'empêche que même si ses affiches nous semblent bien moins modernes que celles d'un Lautrec d'un Steinlein ou même d'un Grasset à sa manière et bien il était considéré comme un maître du genre et ses affiches donc sont plutôt monochrome plutôt en noir il a fait quand même quelques affiches en couleur d'ailleurs celles que j'ai sélectionnées pour l'exposition sont pour la plupart en couleur donc c'est pas tout à fait représentatif en y pensant bien de ce qu'a été l'oeuvre d'affichiste de Villette il n'empêche donc c'est un artiste qui était bien vraiment plébiscité lui aussi c'est un enfant de la Butte-Montmartre le Pierrot de Montmartre on l'appelait le Pierrot de Montmartre il s'identifiait complètement à ce personnage un peu lunaire qu'on voit d'ailleurs dans l'affiche pour l'enfant prodigue et son style donc très graphique enfin très axé sur l'illustration pardon plaisait énormément à cette époque et quand on regarde aujourd'hui c'est sans doute celui qui a le moins bien j'irais traverser le temps quand on regarde les affiches de Steinlein là aussi on peut être frappé par leur force leur modernité là l'affiche que j'ai sélectionnée finalement doit beaucoup à Lautrec puisque on retrouve en fait ce sens de la synthèse formelle et chromatique qui était propre à Lautrec mais ce qui est intéressant chez Steinlein c'est que d'une affiche à l'autre il expérimente et il expérimente tellement que parfois on a le sentiment que ce n'est pas le même artiste en fait d'une affiche à l'autre vous pourrez le vérifier par vous-même dans l'exposition également bref toutes ces affiches étaient présentes dans la collection du Taillis et bien plus encore c'est à dire que les affiches de Villette par exemple sont très très nombreuses dans la collection du Taillis il a quasiment la collection complète des affiches de Villette les affiches de Steinlein sont assez bien représentées aussi celles de Grasset aussi Lautrec il en a un petit peu moins mais en même temps Lautrec n'en a fait qu'une trentaine je crois que du Taillis devait en avoir quand même bien une quinzaine donc c'est de ce point de vue aussi tout à fait représentatif sa collection est tout à fait représentative du goût dominant de l'époque c'est à dire que les artistes plébiscités par la critique plébiscités également par les marchands sont très largement représentés dans sa collection mais il en manque un il en manque un qu'aujourd'hui on aime énormément mais qui à l'époque clive beaucoup c'est Alphonse Muchat Alphonse Muchat lui ne recueillait pas autant je dirais de suffrage qu'un Grasset ou qu'un Villette oui bien moins encore qu'un Chéré il y avait les pros il y avait les anti et Dutaillis se distinguait lui enfin se rangeait du côté des anti Muchat enfin en tout cas ça ne l'intéressait pas du tout il y a dans sa collection une seule affiche signée Muchat et est-ce qu'il faut y voir un signe c'est la seule affiche que Muchat n'a pas signée mais elle est présente dans sa collection et à vrai dire le style est tellement reconnaissable entre mille que Dutaillis n'a pas dû être n'a pas pu être je dirais floué quand il a il pouvait forcément savoir que c'était un Muchat pourquoi elle est présente peut-être que celle-ci finalement lui plaisait ou peut-être qu'il l'a acheté dans un lot tout simplement et bon elle est là elle est là autant la garder plutôt que la jeter son frère par contre aimait Muchat et il avait lui une petite collection d'affiches de Muchat donc là en l'occurrence c'est aussi représentatif de quelque chose c'est représentatif de cette manière dont Muchat pouvait cliver au sein donc de je dirais du monde de l'affiche au sens large collectionneur critique et marchand alors la collection Dutaillis est donc emblématique du goût dominant des amateurs d'affiches à l'époque mais elle a aussi ses spécificités ce qui prouve encore une fois à quel point Dutaillis n'est pas n'importe quel collectionneur Dutaillis est vraiment quelqu'un qui est guidé avant tout je dirais par pas vraiment par son instinct mais par un goût un goût qu'il assume qu'il revendique et sa collection en fait en témoigne donc après Chéré et après les maîtres de l'affiche il y a des quantités énormes d'affiches d'artistes qu'on a un peu moins plébiscité à l'époque et qu'on a un peu plus oublié aussi de nos jours des gens comme Alfred Choubrak des gens comme Albert Guillaume ou des gens comme Pâle il y en a d'autres Henri Gray par exemple est un artiste affichiste assez prolifique à cette époque et bien représenté aussi dans la collection du Taillis Misty Misty totalement oublié de nos jours Misty il faut s'intéresser à l'affiche illustrée de la fin de siècle vraiment de manière consciencieuse pour savoir qui est Misty Misty est bien représenté aussi dans la collection du Taillis il en va de même pour tous ceux qu'on a considérés comme des émules ou des élèves de Chéret des gens comme Bélac des gens comme des gens comme Lefebvre par exemple j'avais un petit trou de mémoire les affiches que je vous ai mises là sont toutes les trois présentes dans l'exposition aussi une affiche de Guillaume une de Choubrak une de Pâle j'ai choisi ces trois artistes là mais encore une fois j'aurais pu montrer d'autres artistes que Du Taillis aimait tout particulièrement contrairement à bien du monde à l'époque Choubrak Choubrak après Chéret c'est l'artiste le plus représenté dans la collection du Taillis c'est à ma connaissance l'ensemble privé le plus conséquent d'affiches de Choubrak qui n'ait jamais été constitué enfin en tout cas qui est traversé le temps et dont on puisse jouir aujourd'hui Choubrak était littéralement détesté par la critique les critiques de L'Estampe et l'Affiche une revue très spécialisée par exemple sur vraiment qui s'adressait en priorité aux collectionneurs ne cessait donc de tirer sur Alfred Choubrak les rédacteurs de L'Estampe et l'Affiche avaient pris Choubrak en grippe et tiré dessus dès qu'il pouvait c'est la même chose pour Pâle je crois que Pâle a encore plus souffert de cette espèce de discrédit de la part de la critique spécialisée alors là on entre dans des questions de goût évidemment on peut toujours commenter les affiches de Pâle et de Choubrak en les comparant à ce que pouvait faire Lautrec Villette et Grasset bon c'est pas très judicieux il me semble tout n'est pas comparable bien évidemment les questions de goût évidemment se discuteront toujours mais il n'empêche que chez certains de ces artistes qui ont été parfois trop injustement ou trop brutalement traînés dans la boue certains ont fait des propositions intéressantes c'est le cas d'Albert Guillaume par exemple Albert Guillaume c'est un artiste caricaturiste et illustrateur ultra prolifique qui a une production vraiment démentielle faire le catalogue raisonné de l'oeuvre d'Albert Guillaume c'est pour ainsi dire impossible c'est impensable c'est quelqu'un qui a dessiné par exemple dans tous les journaux illustrés de l'époque absolument tous quelle que soit la tendance politique de la ligne éditoriale du journal donc c'est impossible puis il a illustré comme chéré quantité d'éphémères en tout genre des calendriers des cartes postales tout ce que vous voulez et bien dans le champ de l'affiche illustrée Albert Guillaume qui ne jouissait pas donc d'une très très grande réputation en tant qu'affichiste et bien a malgré tout fait quelques trouvailles fait quelques propositions qui méritent en fait d'être soulignées c'est le cas par exemple de cette affiche pour la maison Frétin voyez qu'il s'agit donc de faire la publicité d'un marchand de chaussures donc Guillaume se dit bon ben on va focaliser l'image sur les chaussures et c'est une espèce de galerie en fait qu'il nous propose là c'est un extrait finalement de tout ce que la rue parisienne compte en fait de personnages divers en fait à cette époque vous avez les bottes du sergent de ville vous avez les guêtres du soldat vous avez les petites bottines du trottin vous avez aussi les bottines et les bas rayés des danseuses du moulin rouge vous avez le le pantalon donc du bourgeois aussi sur la gauche et puis tout à droite petit clin d'oeil humoristique on voit un petit chien qui est en train de faire ses besoins donc en fait l'affiche se lit vraiment de gauche à droite comme un texte en fait et on arrive donc sur ce petit ce petit clin d'oeil qui est censé faire sourire en fait le spectateur alors il a trouvé d'autres choses comme ça Guillaume très intéressantes en se focalisant sur l'objet à promouvoir en agrandissant considérablement ses dimensions c'est le premier en fait à faire ça bon et bien Dutahi a su capter l'intérêt qu'avaient les affiches de Guillaume parce qu'il en a réuni un ensemble assez considérable et aujourd'hui justement c'est une chance en fait d'avoir enfin c'est une chance en fait la collection Dutahi représente quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il n'en existe que très très peu des ensembles où on peut voir autant d'affiches d'Albert Guillaume alors tous ces artistes toutes ces affiches montrent quantité d'objets quantité d'événements quantité de personnages de spectacles qu'on a parfois voire souvent oublié cette revue par exemple au théâtre des folies dramatiques pour laquelle Alfred Choubrak a réalisé l'affiche le tout pari en revue n'a laissé aucune trace dans les mémoires si ce n'est cette affiche le dentifrice oriental dont Paul fait la promotion avec cette espèce d'odalisque un peu pâteuse je dirais dans le traitement le dentifrice oriental n'est pas resté dans dans les mémoires comme étant un produit extraordinaire d'accord et ça les exemples comme ça on peut les multiplier à l'infini donc ces affiches sont des traces sont des traces d'une époque révolue le critique d'art et homme politique Roger Marx qui était donc un des plus ardents défenseurs de l'affiche illustrée et de l'affiche Omani considérait les affiches de Chéret précisément mais c'est valable en fait pour l'ensemble des affiches de cette époque je cite comme la chronique illustrée de l'époque la documentation préparée aux historiens curieux du détail de nos mœurs donc on revient là finalement à cette idée que j'évoquais tout à l'heure selon laquelle l'affiche illustrée constitue un document historique donc constitue une archive et que c'est peut-être justement aussi quelque chose qui aurait stimulé Dutahi dans sa démarche constituer une espèce de recueil d'archives pour le futur Marx ajoute ceci la citation est un petit peu longue mais elle en dit long finalement sur le panorama de possibilités en fait qu'offre l'affiche une fois qu'elle est collectionnée en tant qu'archive il dit qu'à ses affiches il appartiendra de fixer les variations du costume et de la fashion de divulguer l'attrait féminin d'une mise en vente l'accaparement de décembre par l'enfance et le jouet de dire le roman à tapage et la gazette qui se fonde la nouveauté d'un panorama ou d'une exposition à elle d'initier la vie artificielle du soir aux amusements pimentés de nos veilles au patinage galant des skating aux clowneries des hippodromes et des cirques au manège des éventails dans les jardins d'été aux œillades des divas lançant le mot leste à elle de renseigner sur ses fêtes amoureuses bal masqué de Tivoli et de Valentino descente tourbillonnante des montagnes russes un alcade joyeuse du moulin rouge qui donne à la nuit parisienne la liesse d'un carnaval sans fin donc je vous le disais la citation est un peu longue vous ne avez pas menti mais ça nous donne justement une idée de cette diversité d'images que propose l'affiche illustrée du point de vue de l'histoire culturelle l'affiche de la belle époque apparaît surtout comme le reflet d'un monde qui s'invente et qui se scrute c'est à dire que la réclame pour employer le terme qui est alors consacré en dit moins sur les réalités de la société de la fin de siècle n'en déplaise à Roger Marx que sur les fantasmes et sur la représentation que cette société se fait d'elle-même parce que dans une affiche illustrée tout est forcément toujours plus beau tout est forcément toujours mieux que dans la réalité à l'heure du développement embryonnaire de la consommation de masse en cette fin de 19ème siècle et du développement aussi embryonnaire du divertissement à grande échelle les artistes affichistes ont déjà compris la nécessité d'utiliser l'affiche comme un vecteur de rêve et donc envisager l'affiche comme un document historique oui d'accord mais un document à manipuler avec grande précaution Dutay avait forcément conscience de cela quand il a réuni cet ensemble considérable il c'était un homme de son époque il n'était pas complètement complètement fou il savait très bien que les images qui étaient dans ces affiches ne reflétaient que très partiellement la réalité mais il n'a pas doté je dirais sa collection d'un appareil critique il n'a pas rédigé de notes en disant attention historien du futur ce que vous voyez là ne reflète pas totalement la réalité de notre monde il laisse finalement il lègue l'ensemble de sa collection avec sa bibliothèque avec tout un ensemble de documents si en tout genre je vais y revenir et il fait confiance aux générations futures c'est un matériau brut en fait qu'il nous a légué et ensuite à nous de l'utiliser comme bon nous semble donc je le disais Dutay a légué ses affiches en même temps que bien d'autres trésors notamment des recueils de cartes géographiques il a aussi légué une somme considérable de périodiques qu'il avait conservé comme ça au fil du temps et alors là il y en a des quantités astronomiques il y a des titres de la presse quotidienne très connue à cette époque le Figaro qui existe toujours mais d'autres d'autres titres qui ont disparu comme le gaulois le temps le rappel il y en a énormément dans sa collection une quantité aussi phénoménale de publications dédiées à la mode la mode pratique les modes parisiennes alors là il y a une quantité vraiment gigantesque de titres de mode comme ça c'est un recueil complet bon ben pourquoi pourquoi collectionne-t-il tous ces tous ces ces titres de mode c'est pas pour lui s'habiller en crinoline et mettre des chapeaux à ruban bien sûr que non il va pas utiliser les patrons qu'il y a dans ses dans ses dans ses journaux pour se constituer des robes c'est de la documentation qu'il amasse de la documentation qu'il amasse pour le futur et puis il y a dans ses dans sa collection énormément de journaux satiriques des journaux comme la lune l'éclipse qui ont été donc illustrés par André Gilles grand caricaturiste de la période il y a aussi beaucoup d'exemplaires du courrier français un journal un peu grivois très très à la mode à la fin du 19ème siècle des exemplaires de la vie parisienne du journal amusant du Gilles Blas tout ça ce sont des grands titres en fait de la presse illustrée satirique de l'époque alors là on peut aussi interpréter cette manière de réunir un ensemble aussi considérable de titres de presse satirique comme une oeuvre pour le futur mais ce sont des grands recueils d'images eux-mêmes ces journaux et manifestement Dutahi est un amoureux de l'image de l'image au sens large et les dessinateurs qu'on trouve dans le courrier français dans le journal amusant dans le Gilles Blas et bien c'est aussi ceux qui illustrent des affiches un des principaux illustrateurs du Gilles Blas c'est Steinlein donc finalement conserver des comme ça des exemplaires du Gilles Blas c'est faire grossir sa collection de Steinlein dans le courrier français il y a un nombre incalculable de dessins de Villette les dessins de Villette dans le courrier français viennent compléter la collection d'affiches de Villette et on peut multiplier les exemples je vous disais Guillaume Guillaume dessine partout donc il y a forcément un dessin de Guillaume quelque part dans tous ces journaux que Dutahi amasse donc s'il n'y a aucun doute quant à la valeur historique que Dutahi pouvait accorder à ses titres de presse on peut imaginer qu'il en fut de même pour les centaines d'images publicitaires qu'il a amassées également et qui ont été réunies dans trois volumes auxquels d'ailleurs il ne fait pas explicitement allusion dans son testament dans son testament il parle donc de sa bibliothèque et de ses recueils d'affiches il ne parle pas de ces recueils là pourtant ça représente quand même plusieurs centaines d'images parce que dans la collection Dutahi l'affiche et la presse ne sont pas ces seuls types de documents je dirais à partir desquels on peut reconstituer des petits coins de l'histoire avec ces chromos avec toutes ces petites images publicitaires ces calendriers ces vignettes ces petites annonces en tout genre on peut aussi entrer je dirais dans l'histoire de la fin du 19ème siècle par la petite porte tous ces petits papiers tout ce qu'on appelle aujourd'hui finalement le vieux papier le romancier et dramaturge Pierre Weber qu'on a un peu oublié aussi de nos jours appelait ça les miettes de l'histoire les miettes de l'histoire en fait il utilise cette expression dans la préface d'un autre livre d'Ernest Mindron dont je vous parlais tout à l'heure qui s'intitule les programmes illustrés des théâtres des cafés-concerts les menus cartes d'invitation petites estampes etc c'est à dire que Mindron après avoir écrit ce livre fondateur sur l'affiche illustrée se lance dans un nouveau programme recensé finalement tout ce que ces petits papiers ont d'intéressants d'un point de vue artistique et historique et bien on voit que cette passion que Mindron avait par ailleurs et bien Dutaillis l'a partagé lui aussi les frères Goncourt dans leur journal notaient ceci citation un petit peu moins longue cette fois-ci une collection à faire deux points réunir les invitations les programmes de cirque les prospectus les entêtes de catalogue les menus les vignettes de papier à lettres les annonces de vente les cartes d'exposition tout ce qui marque la vie particulière d'un peuple et l'intimité de son art les réclames illustrées les bouts de dessin les croquetons au coin d'un bristol tout cela c'est l'histoire en miettes Pierre Weber avait emprunté l'expression au Goncourt quand il parlait des miettes de l'histoire et bien on a l'impression que Dutaillis a lu la recommandation des Goncourt et qu'il s'est dit ok j'y vais je vais tout réunir tout ce qui va me passer sous la main aussi alors Dutaillis n'était pas le seul affiche maniaque à s'intéresser aussi à ses petits papiers Roger Brown dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure le notaire était lui aussi amateur de ce type d'objet il avait des cartes adresse il avait des cartes d'invitations des programmes de théâtre comme ça énormément de revues et de journaux satiriques mais à côté de ça il collectionnait aussi des porcelaines des tableaux des meubles anciens l'une de ses collections les plus impressionnantes à Roger Brown c'était même sa collection de menus illustrés qui comprenait entre 16 et 20 000 pièces selon le testament de Brown lui-même donc c'est colossal alors en fait tout comme l'affiche vous l'aurez compris n'était pas le seul domaine d'activité des artistes affichistes je l'évoquais tout à l'heure ils étaient tous illustrateurs caricaturistes peintres décorateurs l'affiche n'était qu'un aspect de leur activité et bien pour les affiches maniaques c'est un petit peu la même chose c'est à dire que l'affiche n'a pas été leur seul centre d'intérêt ils ont souvent été en proie à d'autres formes de collectionnites pourrait-on dire à la fin du 19ème siècle ni l'artiste ni le collectionneur s'adonnant uniquement à l'affiche ne semblent exister Louis Métraille par exemple Louis Métraille c'est un collectionneur d'affiches plutôt modeste mais dont la collection a été cédée au musée de Bretagne à Rennes et bien Louis Métraille collectionne avec le même enthousiasme les affiches illustrées mais aussi les bicyclettes les armes et les costumes militaires voyez on revient finalement à ce que j'évoquais en début de conférence c'est à dire que le collectionnisme c'est quelque chose c'est une espèce de la collectionnite en quelque sorte c'est une espèce de folie qui frappe comme ça une certaine catégorie de la population à cette époque donc du taillis c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux papier qui l'intéresse en plus de l'affiche et cette tendance à accumuler à peu près tout ce qui pouvait lui passer sous la main pourrait relever du collectionnisme au sens psychopathologique du terme mais il est aussi possible d'envisager les choses je dirais sous un autre angle un peu plus positif et flatteur c'est à dire que à l'heure où l'image se diffuse comme ça plus que jamais grâce notamment à des progrès techniques dans la manière de reproduire les images j'entre pas dans les détails mais la fin du siècle pour cela est vraiment une période très importante et bien en faisant cela Gustave Dutailly semble avoir fait le choix de ne pas choisir justement il a choisi scrupuleusement les affiches qu'il réunissait mais dans le champ de la petite illustration il a choisi de ne pas choisir et les ensembles qu'il a formés aussi hétéroclites soient-ils sont finalement à l'image de cette société de la fin de siècle qui est en pleine ébullition on a l'impression d'un espèce de grouillement de fourmillement quand on regarde ces recueils d'images en tout genre et bien ce fondillement ce grouillement ce bouillonnement c'est celui qui anime la vie culturelle à la fin du 19e siècle la vie économique aussi donc sur cet aspect de la collection Dutailly d'ailleurs j'aurais dû mettre des images de ces petits chromos en tout genre que j'évoque sur cet aspect de sa collection et bien tout reste à faire c'est un aspect sur lequel moi je n'ai pas eu le loisir de me pencher avec attention et pour être honnête je ne le ferai pas donc avis aux amateurs là s'il y a des étudiants dans cette salle voilà un très beau sujet de mémoire de master si vous êtes en histoire de l'art par exemple là il y a quelque chose à faire vraiment je veux bien diriger vos recherches mais il faut vous inscrire à l'université d'Amiens alors pour finir on a vu que tous les affiches au Maniac aussi n'entretenaient pas le même rapport à leur collection Dutahi lui semble avant tout avoir collectionné pour son propre plaisir dans un premier temps mais se pose alors la question de la visibilité de ces collections parce que les collections ces affiches telles qu'elles sont arrivées jusqu'à nous étaient pliées elles étaient pliées en 2, 4, 6 parfois 8 ce sont des affiches de très très grande dimension et elles étaient rangées donc elles étaient classées en fait les unes derrière les autres d'autres affiches au Maniac les rangeaient ces affiches dans des grands portefeuilles d'autres encore les roulaient mais bref quoi qu'il en soit quel que soit le mode de conservation choisi à chaque fois ces affiches une fois collectionnées devenaient invisibles il fallait en tirer une de son portefeuille de son recueil ou de son armoire pour la regarder avec un peu de chance on avait pu en faire entoiler 2 ou 3 et les encadrer et les mettre dans la maison mais l'essentiel de la collection était invisible donc c'est ça c'est un des grands paradoxes de l'affiche au Mani qui est d'autant plus d'autant plus intéressant dans le cas de la collection du Taillis parce que plier les affiches comme ils le faisaient alors ça c'était vraiment un geste iconoclaste pour les affiches au Maniac parce qu'a priori ça les endommageait avec les pliures et bien en fait quand on regarde l'état de fraîcheur des affiches certaines ont été restaurées bien sûr mais quand on regarde l'état de fraîcheur des affiches de la collection du Taillis aujourd'hui on se dit que finalement il n'a pas eu totalement tort parce qu'elles ont été complètement préservées du coup de la lumière et elles ont conservé l'éclat de leurs couleurs donc ça c'est quand même formidable il y a évidemment des petites usures à cause des plis mais ça c'est je dirais c'est pas grand chose finalement quand on regarde l'état global de ces affiches alors on peut se poser la question ce type accumule 5000 affiches en un temps record ces affiches il les archive en gros il les plie il les range il peut même pas les en jouir parce que c'est pas comme un collectionneur d'estampes un collectionneur d'estampes c'est un des tout petits formats il rentre chez lui il se met dans son salon il ouvre son portefeuille il regarde ses estampes il les contemple il peut regarder à la loupe il est content il se satisfait de sa collection une collection d'affiches comment vous faites pour jouir d'une collection d'affiches tiens Gégé tu peux me la tenir parce que je vais regarder de loin comme ça non c'est pas possible c'est pas possible donc forcément il y a une vraie question qui se pose cette collection cette collection qui est énorme c'était une collection invisible très probablement pour lui alors pourquoi il l'a fait et bien on peut se plaire à penser qu'il l'a fait pour les générations futures une fois de plus son propre plaisir c'est une chose mais comme il n'avait pas d'héritier direct et bien Gustave Dutailly a eu l'intelligence de transmettre cette collection aux générations futures cette démarche est parfaitement conforme au tempérament de cet homme qui s'est toujours montré soucieux de ses semblables et qui a eu à coeur de vrai pour la communauté et donc je crois qu'aujourd'hui à plus d'une centaine d'années de distance et bien on ne peut que lui dire une chose c'est merci monsieur Dutailly et à mon tour je vous remercie pour votre attention applaudissements Merci.